Finalement, il est 19h57. Merci à ceux qui se branchent tranquillement pour le webinaire. Vous voyez à l'écran un code QR. On vous invite à aller sur ouclap.com pour pouvoir vous inscrire parce qu'on vous a promis un webinaire participatif. Vous allez avoir des questions à répondre un peu plus tard. Donc, allez vous inscrire pour l'instant. On va débuter dans quelques minutes. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. On débute dans quelques minutes. On va laisser le temps aux gens de se connecter parfois 20 heures avec les enfants. Des fois, il nous reste la routine à terminer. Donc, on va attendre encore deux à trois minutes et on va pouvoir débuter. Allez vous inscrire d'ici là sur ouclap pour pouvoir participer tantôt aux questions interactives de Yannick. Bonsoir, Maggie, à 8 heures, est-ce que les enfants sont couchés? Non. En fait, la routine se termine au deuxième étage avec papa. Et moi, bien, on ne se le cachera pas. C'était un beau prétexte pour être avec vous et m'épargner une petite routine du soir. C'est bien. Mais on a été là avant. On a fait tous les bisous. On a fait l'heure du souper. Puis là, on peut partager un petit moment ensemble. Et toi, les tiens sont à la maison? Oui, moi, je ne suis pas à la maison. C'est trop petit chez moi. Je suis directement à l'école. Il n'y a personne qui peut me déranger. C'est parfait. Oui. Puis en même temps, ça te laisse le temps de rêver aux montagnes de la Gaspésie. Exact. Oui, tout à fait. Merci d'être là. Merci de vous connecter. Je vous vois arriver. Je vois les participants qui se connectent. On va vous laisser encore un petit deux minutes. Vous voyez le code QR à l'écran. Allez vous inscrire, s'il vous plaît, sur la plateforme. Yannick a préparé des questions interactives qu'on va vous poser tout à l'heure. Donc, ce serait intéressant que vous puissiez participer. Ça vous laisse le temps. Il est 20 ans. Je vous laisse encore une petite minute. Allez vous chercher un verre d'eau. Si c'est le cas, installez-vous. On débute dans une minute. Je vois les gens qui se connectent encore. Il est 20h01. On va débuter. Merci d'être là ce soir pour ce webinaire. Vous voyez à l'écran un code QR, l'adresse ouclap.com. Vous pouvez aller vous inscrire. Vous voyez le code d'événement. Ça va vous permettre de participer tout à l'heure au webinaire. On vous avait promis une soirée divertissante. Parfois, divertissement impose pas nécessairement des mots qu'on mettrait ensemble. Mais vous allez voir, Yannick est un passionné. Je mets de la pression, là, Maggie. Oui, mais je sais que t'es capable d'en prendre. Qui va rendre le tout très intéressant. Donc, allez vous inscrire sur ouclap afin que vous puissiez participer et répondre aux questions. Donc, merci d'être présent ce soir. Je m'appelle Maggie Bélanger. Je suis animatrice, journaliste. Et j'ai la chance, donc, de co-animer avec Yannick Lupien le webinaire de ce soir. Ce webinaire, il est organisé par Kaleido. Le but, c'est vraiment ici de vous outiller en finances. De vous permettre, en fait, de prendre en main vos finances. Et tout particulièrement, on le sait en ce moment, où est-ce que pour certains, il va y avoir des entrées de revenus surprise avec la période des impôts. Donc, ce soir, on veut vous guider, vous accompagner, vous expliquer peut-être les choix qui s'offrent à vous afin de maximiser ces dollars-là. Et on se demande souvent où investir intelligemment notre argent. Eh bien, vous l'avez vu, dans le coin de l'écran, Yannick Lupien, qui est professeur en finances au cégep de cinq fois, va vous partager ses trucs et ses astuces. Bonsoir, Yannick. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Merci. Merci d'être là ce soir, donc, pour ce webinaire organisé par Kaleido, qui, je vous rappelle, sont spécialisés en régime enregistré d'épargne-études quand même depuis 1964. C'est pas rien. Ils offrent également une gamme de REE qui sont flexibles, surtout avec leurs nouveaux produits IDEO+. Ça colle vraiment à la réalité financière des familles. Et en plus, donc, de l'offre financière, il faut savoir que Kaleido a vraiment à cœur le bien-être des familles parce qu'ils offrent une panoplie de ressources et de services pour soutenir les parents. On parle entre autres de tutorat, de services en santé, de mieux-être, de coaching familial. Vous voyez ce soir des webinaires sur les finances familiales, l'orientation scolaire. Ils soutiennent même des balados. D'ailleurs, je suis à la tête d'un balado qui se nomme À la hauteur de nos tout-petits. C'est grâce à Kaleido que je peux l'offrir gratuitement. Il vise à soutenir les parents d'enfants de 2 à 9 ans. On explore plein de sujets. Kaleido est également derrière un autre balado qui s'appelle Futurs proches, qui se destine aux parents et aux adolescents, qui arrivent à l'étape charnière de l'orientation de carrière. Vraiment, je pense qu'on voit que Kaleido est une entreprise engagée. J'espère que vous avez eu le temps de vous inscrire sur Ouclap. On va commencer le webinaire. Yannick, si tu veux passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, ce soir, on va trouver des stratégies payantes pour maximiser votre retour d'impôt. Je vous ai présenté notre spécialiste Yannick Lupien. Mais avant, vous l'avez vu, on tient quand même à vous mentionner que les informations dont on va vous parler ce soir sont là pour des fins informatives, éducatives, et que ça ne remplace pas les conseils d'un planificateur financier, d'un comptable, bref, d'un conseiller financier qui va vraiment étudier spécifiquement votre situation financière. Nous, on est là pour présenter les grandes lignes de ce qui existe. Et d'ailleurs, on vous demande de participer tout au long. Vous allez voir au bas de votre fenêtre Zoom, l'onglet discussion n'est pas disponible. Mais si vous avez des questions, allez l'écrire. Si votre Zoom est en français, vous voyez Q&A pour questions-réponses ou Q&A en anglais. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long du webinaire. Ça va faire plaisir à Yannick d'y répondre, mais vous comprendrez qu'on ne pourra pas commenter spécifiquement votre situation financière parce qu'on n'a pas le portrait global. Mais si vous tenez à avoir des précisions, si vous avez des questions quant au sujet qu'on va vous présenter, ça va nous faire plaisir. Et lorsque je vous disais qu'Yannick, il est un passionné, eh bien, ce soir, il a choisi de remettre son cachet à Educade, donc un beau don de 1000 $ à Educade, qui est un organisme qui a pour mission de récompenser la persévérance scolaire à travers des programmes qui sont destinés aux jeunes qui vivent dans les milieux défavorisés. Depuis sa création, il faut savoir qu'Educade a remis 2,5 millions, 2,5 millions en bourse de persévérance. Si vous voulez en savoir plus, soutenir Educade également, vous pouvez le faire au educade.ca. Yannick, pourquoi tu as choisi de faire un don à Educade ce soir? Bonne question. Je ne pensais pas que tu allais me la poser, celle-là. Mais en gros, c'est une mission qui me tient à cœur. Puis avoir 1000 $ de plus dans mes coffres, personnellement, je n'en avais pas nécessairement besoin. Je pense que ça fait une différence majeure dans la vie de ces jeunes-là. Donc, je trouvais que c'était à propos de faire ça. Mais merci. C'est d'une grande générosité de ta part. Je pense que ça nous démontre bien ta passion. Que tu vas nous transmettre, j'en suis certaine ce soir. Toi qui es un enseignant au cégep de Sainte-Foy en finance, tu es habitué de parler finance avec des jeunes. Je pense que ce n'est pas pour rien que tu nous as préparé des questions ce soir afin de savoir comment on arrive, je pense. Dans quel état d'esprit on est à débuter ce webinaire? Oui, exact. Donc, j'ai plusieurs questions à vous poser. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai oublié une question ou deux de brise-glace. Mais ce n'est pas grave. On va commencer avec la première question. Donc, moi, je voulais savoir quel est la meilleure ou le meilleur moyen de maximiser vos liquidités. Donc, on rentre direct dans le sujet. Aucun brise-glace. Aucun brise-glace. Je l'ai oublié. Ce n'est pas grave. Alors, vous pouvez répondre en choisissant. On a déjà une réponse qui entre. On a déjà des 10 réponses qui entre. Vous le voyez, là, on voit le nombre de participants, mais on ne voit pas votre nom. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est anonyme, là. C'est vraiment pour rendre le tout intéressant et participatif ce soir. Donc, dans mes questions brise-glace, j'avais « Quel est votre prochain voyage? » Je l'ai oublié. Je m'excuse. Alors, Maggie, toi, quel est ton prochain voyage? Hé, là, 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 là. Pour les vacances d'été, on va dans les maritimes. Ce sera ça. Donc, on y va en voiture. On tente quand même d'avoir du plaisir d'être ensemble et d'économiser. Parce que là, ce soir, tu vas me donner des stratégies. Il faut que je me garde des dollars si je veux les investir. On va essayer. Tu vois, moi, je m'en vais de l'autre côté du continent. Un peu le même concept, mais un petit peu plus loin. Puis, je me rends jusqu'à l'autre bout du pays, vers l'Ouest canadien. Donc, voilà. Alors, effectivement, quel est le meilleur moyen de maximiser vos liquidités? Ce soir, le sujet du webinaire, comment maximiser votre retour d'impôt. Quand on a un retour d'impôt, en fait, on a des liquidités qui sont disponibles. Il y a une personne qui décide d'aller, par exemple, faire un voyage dans le sud. C'est très correct. Mais il y a des choses peut-être un petit peu plus payantes à faire avec ces liquidités-là. Puis, quand on parle de finances personnelles, en général, on peut parler de coût de renonciation. Fait que si je décide de faire quelque chose avec un dollar, bien, je ne peux pas faire d'autre chose avec ce dollar-là. On a un choix à faire, hein? Exact. On a un choix à faire. Donc, idéalement, puis dans ma tête de financier qui compte tout, moi, c'est sûr que je vais vous enligner sur les meilleures pratiques pour maximiser financièrement ce dollar-là. Alors, je m'en excuse. Le fun et les voyages dans le sud, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Il ne faut pas en jaser avec Yannick. On peut le faire quand même ou y réfléchir, mais on ne t'en parle pas. Exactement. Donc, ma première question ici, en réalité, c'est tous les sujets qu'on va couvrir ce soir. Donc, je vais parler rapidement du budget d'épargne et taux, de l'importance d'épargne et taux. Le cœur de la séance d'aujourd'hui, ça va être vraiment d'utiliser les régimes enregistrés de la bonne façon. Puis ensuite, peut-être quelques trucs pour les dettes. Et on va essayer de faire ça dans les 20-25 prochaines minutes. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que vous allez sortir des experts de tous ces sujets-là. On va effleurer ces éléments-là. Puis si vous avez besoin de conseils, vous avez des gens, des conseillers accessibles sans problème. Donc, n'hésitez pas à consulter des professionnels dans le domaine de ce côté-là. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, on va prendre vos questions au fur et à mesure. Donc, la séance de ce soir est prévue pour entre 30 et 45 minutes selon vos questions. Donc, n'hésitez pas, on veut rendre le tout interactif. Mais là, avant que tu passes à la question suivante, quelle était la bonne réponse, Yannick? La bonne réponse, c'était toutes ces réponses. Donc, idéalement, on fait un budget pour dégager des liquidités. Avec ces liquidités-là, on utilise les dollars. Idéalement, on les épargne. On les épargne le plus tôt possible dans sa vie pour maximiser. Et puis là, je ne veux pas brûler des punchs de mes prochaines diapositives pour utiliser les régimes enregistrés ou pour rembourser des dettes. Donc, globalement, il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est une très bonne base pour commencer à maximiser sa vie financière. Excellent. Donc, première question officielle, on rentre dans le vif du sujet. Dans ton budget, qu'est-ce que tu dois prioriser? Est-ce que c'est mieux d'augmenter tes revenus ou de diminuer tes dépenses? Puis là, probablement, vous allez trouver ça facile, mais je vais vous amener une petite nuance, potentiellement, que vous n'avez peut-être pas entendue souvent. Est-ce que tu me trouverais bien plate si je disais, dans un monde de licorne, les deux, on dépense moins puis on gagne plus. Là, on est vraiment heureux. Effectivement. Mais il y a quelque chose à faire avant. Ah! Puis, les gens qui nous écoutent, visiblement, ont bien compris. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est de diminuer ses dépenses. Là, j'avais une autre histoire. En face de moi, je demanderais, mais pourquoi? Alors, je vous ai préparé une réponse à ce pourquoi, étant donné que vous n'êtes pas avec nous face à face. Donc, je suis un passionné de chiffres, je m'en excuse, il va y avoir des chiffres, puis je suis Excel, c'est ma passion. Je vais essayer de vous rendre ça un petit peu plus clair. Donc, grosso modo, quand on parle de budget, la première chose à faire, c'est de dire, il faut qu'on s'attaque aux dépenses. Pourquoi? C'est parce que 1$ sauvé en dépenses, c'est 1$ dans nos poches. Donc, l'exemple que j'ai pris, c'est avec 100$. Donc, finalement, quand on sauve 100$ en dépenses, c'est 100$ directement dans nos poches qu'on met. Quand on augmente nos revenus de 100$, je ne sais pas si, j'imagine que vous avez déjà regardé vos talons de paix, mais il y a un truc qu'on appelle l'impôt, qui retire quelques dollars avant d'arriver dans notre compte en banque. Quelques. Donc, quand on augmente notre revenu d'un montant, par exemple, de 100$, bien, selon l'exemple que j'ai donné, donc si tu fais le salaire moyen d'un Québécois, autour de 57 000$ par année, ton taux d'imposition marginal, donc le taux d'imposition sur les derniers dollars gagnés est d'environ 37%. Donc, quand tu augmentes ton revenu de 100$, en réalité, ce qui va te rester dans tes poches, c'est à peu près 63$. Donc, c'est sûr qu'à prioriser entre les deux, bien, s'attaquer à ses dépenses, c'est plus payant en premier. Mais éventuellement, on n'a pas le choix de dépenser certaines choses, d'avoir un certain rythme de vie aussi. Mais après ça, par la suite, augmenter ses revenus, effectivement, ça serait la bonne chose. La morale de l'histoire ici, que je veux vous dire, faire un budget, dégager des surplus, pas très compliqué, honnêtement. C'est un exercice simple, mais dont peu de gens font avec un grand sérieux, disons. Donc, le but, c'est de sauver au moins 20$ par semaine. Puis, ce que je voulais vous montrer ici, par ce 20$ par semaine-là, c'est l'effet dans le temps de qu'est-ce que ça peut donner. Donc, si vous, vous placez cet argent-là à 4% par année sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, c'est sûr que mieux c'est. Puis là, la beauté de la chose, c'est si, selon votre profil d'investisseur, vous investissez dans des produits de placement qui peuvent rapporter un peu plus que 4%. Je vais être un peu optimiste, je vais mettre ce que la bourse fait depuis les 100 dernières années, à peu près entre 8 et 10. On va mettre 8 et on va voir, bam, ça se décuple. Donc, juste 20$ par semaine, ça fait quand même beaucoup de différence. 300 000 en 40 ans, c'est des sous, hein? C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, important, faire un budget, couper quelques dépenses, augmenter ses revenus éventuellement, puis utiliser ces surplus-là pour idéalement l'investir à un endroit intelligent. Puis ça va être mes prochains sujets, ces éléments-là. Mais on voit que les gens, c'est ça, étaient bien informés, hein? 10 minutes. Ça allait bien, exactement. Donc, prochaine question. En épargne, le temps est la variable la plus importante, vrai ou faux? Je pense que là, tu viens de nous le montrer aussi avec ton tableau, hein? J'ai brûlé mon punch, effectivement. Un peu. Mais c'était fascinant. 20$ de voir dans le temps. Donc, on voit que les gens ont encore un compris. Effectivement, c'est vrai. Je vous fais un petit exemple. Donc, j'ai deux personnes. Du côté gauche, j'ai Joe qui lui se dit, moi, à partir de 19 ans, je vais mettre un 5000$ par année de côté. Jusqu'à ma retraite, jusqu'à mes 65 ans. Si vous dites que c'est pas possible, j'ai quand même plusieurs jeunes de 19 ans qui réussissent à épargner 5000$. Donc, j'ai pris un exemple que je trouvais réaliste. Donc, 5000$ par année pendant 19 ans. Puis, j'ai Lisa, elle, de son côté, qui se dit, moi, ma vingtaine, ma trentaine, je vais pas épargner. Je vais profiter de la vie au maximum. Je vais essayer de rattraper Joe par la suite. Donc, je vais épargner 15 000$ par année de 40 à 65 ans. Donc, pendant 25 ans, je vais épargner 15 000$ par année. Donc, quand même un effort assez considérable. Donc, Maggie, je te pose la question. Parce que tantôt, tu m'as posé une question que tu t'attendais pas. Fait que là, c'est à mon tour. Oh, oh. Hein? Oh, oh. Au même salaire annuel. OK? Les deux font le même salaire. Lequel d'entre eux est capable de dépenser le plus durant ses années de travail? Durant toute sa carrière? Oui, exact. Mais en même temps, Lisa, elle va dépenser moins vu qu'elle épargne un peu plus de temps. Joe, il épargne sur plus longtemps, mais un plus petit montant. Et là, 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 là. Je dirais Joe, ça doit être ça l'arnaque, hein? Donc, effectivement. Au début, c'est sûr que Joe épargne un peu plus, mais plus le temps avance. Et vous avez vu, il y a une différence quand même assez majeure. Donc, sur la durée de sa carrière, Joe, son effort total, c'est de 230 000 $, tandis que Lisa, c'est 375 000. Pourtant, quand il arrive à 65 ans à la retraite, si les deux font un rendement de 4 %, bien les deux se ramassent environ avec un montant de 630 000. On va faire la même opération que j'ai faite dans l'autre diapositive d'avant. Donc, on va appliquer un rendement, tu sais, pour être un peu optimiste, là, puis se dire, bon, si je fais des bons placements, je devrais faire à peu près du 8 % par année. Donc, hop, là, je mets 8 %. Yip! La magie des intérêts composés s'opère. Wow! Bon, le rendement fait du rendement sur les intérêts et l'intérêt. Du simple au trouble. Exactement. Donc, c'est un effet boule de neige. On a Joe qui se ramasse avec 2 millions, puis on a Lisa qui a 1 million. Donc, le double, effectivement. Donc, qui a le plus de plaisir avec son argent, autant dans son travail que par la suite, exemple, à la retraite? Bien, c'est encore Joe la réponse. Puis pourquoi c'est Joe la réponse? Parce qu'il a décidé de commencer tôt. Donc, la morale, je n'irai pas plus loin que ça aujourd'hui, là. La morale, c'est, plus qu'on le fait tôt, plus on a l'opportunité d'accumuler des gros sous parce qu'on a le temps de notre côté. Oui. Il n'est jamais trop tard, mais clairement, quand on commence tôt, on voit l'impact avec le temps. Autrement dit, n'attendez pas à 5 ans de la retraite. Je comprends. Commencez le plus tôt possible. Il y a des événements de vie qui font en sorte que, des fois, on ne peut pas commencer aussi tôt que Joe, par exemple. Bon, mais on voit Joe, c'est quand même 5 000. Mais je veux dire, quelqu'un qui pourrait mettre 1 000 ou 2 000, j'imagine qu'il n'y a pas de petit montant parce que plus rapidement, on le met avec les intérêts composés, ne serait-ce qu'un 500 $ à 1 000 $, il va faire boule de neige quand même. L'idée, c'est de créer l'habitude, puis éventuellement, avec cette habitude-là, de peut-être augmenter nos ponctions budgétaires, d'augmenter notre fonction d'épargne pour éventuellement accumuler un certain patrimoine intéressant. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'ici dans le chat? Non, bien pour l'instant, je pense que c'est très clair. Parfait. Alors, prochaine question. Le principal rôle des régimes enregistrés est de nous fournir des avantages risquels. Vrai ou faux? C'est sûr que j'aurais pu penser à des questions plus difficiles, peut-être pour le prochain webinaire. Et là, on voit que les gens semblent bien informés, effectivement. Donc, pour le prochain webinaire, on pourra augmenter le niveau de difficulté. On pourra augmenter le niveau de difficulté, effectivement. Ah, c'est plus partagé, si. Partagé. Alors, est-ce que les avantages fiscaux sont importants avec des régimes enregistrés? Oui, oui, tout à fait. Puis là, je veux juste voir, à ma prochaine diapositive, on va essayer de parler de manière très succincte de ces quatre régimes enregistrés-là. Donc, le régime enregistré d'épargne-études, le REER, le CELI, puis le CELIAP, qui est une nouvelle bébite qui vient de sortir, qui est, ma foi, une chose très, 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 très avantageuse. Donc, il faut absolument écouter, puis prendre des notes quand je vais parler du CELIAP, surtout si vous êtes, si vous vous qualifiez. Peut-être avant de parler de ça, j'aimerais faire une petite précision sur un régime enregistré, c'est quoi. Là, vous excuserez mes desseins, là, je ne suis pas graphiste, je fais des efforts, mais bon, l'important, c'est de comprendre. Un régime enregistré, là, ça ne donne pas de rendement, ça donne des avantages fiscales, principalement, en fonction de différents projets. Ce que je veux attirer votre attention, ici, c'est une montagne, mais il ne faut pas le voir comme une montagne, il faut le voir comme un bouclier. Donc, il y a le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral qui, eux, sont intéressés aux sources de revenus qu'on fait en général. Donc, notre salaire, ça peut être les revenus sur nos placements, mais il existe certains, disons, certains régimes qui nous donnent des avantages. Donc, ils nous donnent un bouclier contre, disons, l'imposition des gouvernements. Puis, dans ce bouclier-là, dans le fond, c'est la ligne ici, c'est les régimes enregistrés, donc RIEUR, RIEUS, CELIAP, CELI. Il y en a plein d'autres, mais on a 20 minutes pour en parler, donc je me suis concentré un petit peu. Donc, exactement. Les régimes enregistrés, c'est la ligne qu'il y a ici, c'est le bouclier, OK? À l'intérieur, là, j'ai besoin de choisir un soldat. Puis le soldat, c'est lui qui va me rapporter un certain rendement. Donc, les soldats que je peux choisir, c'est les produits d'investissement que vous connaissez probablement, font comme un placement, font négocier en bourse des actions, des obligations, bonnes du trésor, il y en a plein. Bref, et c'est ce produit de placement-là qui va déterminer, en bas de ligne, c'est quoi, finalement, le type de revenu que vous générez. Donc, de l'intérêt, dividende, du gain en capital, les trois principaux revenus qu'on peut générer avec un placement. Si on a cette protection-là puis ce bouclier-là, tous ces revenus-là vont être protégés et vont grossir beaucoup plus vite parce que le gouvernement ne viendra pas voler dans ma table. On comprend ça. Tandis que si on n'a pas le bouclier, bien là, à chaque année, dépendamment des revenus que vous faites, on va avoir un certain montant à déclarer au gouvernement. Ces trois types de revenus-là sont imposés d'une manière différente. Je ne irai pas nécessairement dans le détail de ce côté-là. Mais idéalement, la plupart des gens, quand on sait bien utiliser les régimes enregistrés, en principe, on devrait ne pas payer ou très peu payer d'impôts sur les revenus générés par nos placements. De là l'intérêt de bien les comprendre. Alors, est-ce que tu es en mesure peut-être de nous les expliquer? Je vois les gens qui t'en filent. Oui, effectivement. Donc, très rapidement, parce que je vais en parler un peu plus en détail. Chaque régime enregistré a une fonction en fonction d'un projet que vous avez. Donc, le REER, principalement, c'est pour la retraite. Mais c'est pour deux autres projets aussi. Donc, on a l'achat d'une première propriété ou on a un retour aux études. Ça, c'est très, très peu utilisé, mais ça l'existe. Donc, on a des passe-droits par rapport à ça. On a aussi le régime enregistré d'épargne-études. Donc, si vous avez des enfants, c'est sûr que c'est un régime super méga génial à utiliser. Pas juste pour financer les études de vos enfants. Il existe différentes stratégies qu'on peut faire pour aider nos enfants d'une autre manière que seulement leurs études. On pourra en reparler. Le CELI pour la première propriété. Puis le CELI pour tout type de projet. Mais moi, personnellement, je trouve que la majorité des gens, on ne s'en sert pas nécessairement de la bonne façon. Donc, le CELI, ce n'est pas un compte qu'on fait des dépôts, des retraits. Moi, de la manière que je vois le CELI, c'est un abri fiscal, légal, personnel. Donc, idéalement, on laisse notre argent le plus à long terme possible dans notre CELI pour qu'il grossisse le plus possible et qu'on puisse aller se tirer des revenus non imposables du CELI. Je reviendrai un peu plus en détail dans quelques instants. D'accord. Donc, globalement, c'est important de comprendre c'est quoi un régime enregistré. Donc, c'est quoi un régime. Puis après ça, une fois que vous avez compris c'est quoi un régime, idéalement, en fonction de votre situation puis de vos projets, vous allez pouvoir choisir, disons, tous les régimes ou un ou plusieurs régimes enregistrés à ce niveau-là. Donc, ça, c'était ça. Alors, prochaine question. Les subventions minimales pour vos cotisations dans un RIA pour un Québécois sont de 30 % à condition de ne pas dépasser certains montants. Vrai ou faux? Je pense que les gens qui sont avec nous ce soir ont probablement cette information-là qu'on véhicule chez Calédo. Ah, on voit. Parfois, je monte le niveau prochain. Parfois, on est habitué. Il va falloir monter le niveau. J'ai mis le niveau étudiant collégial. Parfois, je monte étudiant universitaire pour le prochain. Donc, on a donc droit quand même à 30 %, c'est pas rien. Ça vient vraiment bonifier nos montants, nos cotisations facilement comme ça, grâce aux deux paliers de gouvernement. Effectivement. Donc, c'est un gros minimum. Donc, si je vais dans… J'ai fait une petite ligne du temps parce que moi, je suis quelqu'un de visuel quand même. Même si il y a beaucoup de chiffres, je suis visuel. J'aime ça avoir une ligne du temps pour dire, OK, comment ça fonctionne ce régime-là. Là, je ne vous l'expliquais pas tout. Mais globalement, le régime enregistré de l'épargne étude, c'est de la magie. On place de l'argent. Le gouvernement rajoute des montants. Puis, le gouvernement, il y a le palier provincial qui donne une subvention IQEE. Puis, il y a le palier fédéral qui donne la subvention de la SIEE. Il y a 20 % au niveau fédéral, 10 % au niveau provincial. Puis, selon votre revenu familial, il y a possibilité qu'il y ait des bonifications supplémentaires. Donc, je n'ai pas les montants exacts, combien de revenus familiales il faut faire. Les informations sont disponibles sur tous les sites Internet, dont le site de Caledo, clairement. Et il existe aussi le bon d'études canadien qui peut aussi vous donner de l'argent supplémentaire. Donc, grosso modo, on peut aller chercher jusqu'à 12 800 $ par enfant si on procède à certaines cotisations. Donc, évidemment, ça dépend de votre situation. Alors, ce serait important de s'informer par rapport à tous ces éléments-là. Puis, ce qui est très intéressant par rapport au régime enregistré d'épargne étude, c'est que oui, on accumule de l'argent à l'abri de l'impôt pour nos enfants. Quand on a des subventions, ça grossit quand même assez rapidement nos enfants qui vont aux études. Après ça, on a une partie de l'argent où on peut leur envoyer tout l'argent. Ça va être imposé dans leurs mains. L'autre option aussi qu'on peut faire, c'est que les cotisations qu'on a données comme parents dans le régime, dans le REE, on pourrait les conserver. Puis, on pourrait envoyer seulement les subventions et le rendement aux enfants. Ce faisant, l'argent que je garde, là, je peux dire, hey, je vais me payer un beau voyage dans le Sud ou plusieurs, dépendamment de l'argent que vous avez cotisé, ou faire le taux du monde, je ne sais pas. Vous pouvez vous dire ça. Ou vous pourriez vous dire aussi, mais ce serait un bon moment pour faire un don de mon vivant à mes enfants, puis bien les partir dans leur vie financière. Donc, maximiser leur REE, leur CELI, leur CELI-A, peu importe en fonction d'où ils sont rendus dans la vie, du salaire qu'ils font à ce moment-là, etc. Mais ce montant-là que vous allez leur donner, au moment que vous allez leur donner, vaut énormément d'argent. Puis là, je ne l'ai pas compté. Mais là, ce qu'on peut voir, en fait, je pense, si on met le 2500 par année, on a jusqu'à 50 000 en cotisation sur la vie de l'enfant. J'imagine, donc, si on a deux enfants, mais juste de notre argent à nous, on va avoir mis un 100 000 $, quand même, excluant les rendements et tout ça, ça demeure un très beau cadeau. Exact. Donc, pour faire simple, on peut mettre jusqu'à 50 000 $ à vie par enfant dans le régime. Si vous voulez maximiser les subventions, vous pouvez en mettre un petit peu moins. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2500 par année pour les 15 premières années. Une petite technicalité pour l'année 16-17, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais grosso modo, on ne peut pas mettre plus que 2500 par année pour aller chercher l'ensemble des subventions. Donc, on pourrait mettre 3000, mais ils vont nous donner le pourcentage sur seulement la première tranche de 2500. De 30 % ou plus selon notre situation financière. Exactement. Donc, finalement, le REA, ce n'est pas juste pour accumuler de l'argent pour les études des enfants. Il y a différentes stratégies qui existent que je ne vous parle même pas parce que je n'ai pas le temps. Mais grosso modo, si vous avez une phrase à retenir, c'est un mécanisme incroyable de transfert de richesse entre les générations. Wow! C'est une belle phrase. Je l'ai même écrit en rouge pour être sûr de ne pas l'oublier. Mécanisme de transfert de richesse, c'est bon ça. Parce que souvent, on veut léguer des choses. Exact. Ça a beaucoup plus d'impact, un don, à mon avis, quand l'enfant est dans la vingtaine, par exemple, que si, par exemple, vous décédez dans 50 ans, quand vous avez 80 ans, puis que l'enfant est rendu à 60 ans, il a déjà accumulé plusieurs choses, puis il n'a pas vraiment besoin de votre aide. Donc, c'est sûr que ça donne un très, très bon coup de pouce dans sa vie financière de l'aider tôt dans sa vie. Puis, si vous l'aidez tôt dans sa vie, je ne sais pas si vous avez compris, l'effet du temps dans la vie financière des gens, mais si vous l'aidez, cet effet-là est bon pour votre enfant aussi. Exactement. Donc, poursuivons. Alors, investir dans un REER, effectivement, si vous avez des liquidités, ça pourrait être une très bonne idée. Ensuite, je permets une déduction d'impôts sur mes cotisations. Alors, qui suis-je? Le CIL, le REER, le REER ou aucune de ces réponses. Nous avons de vrais experts. Donc, une déduction d'impôts et c'est peut-être grâce au REER, justement, qu'on a un beau retour en ce moment et que là, on cherche à savoir comment l'investir pour maximiser nos sous. J'aurais pu aussi ajouter le CILIAP dans la liste, mais je ne voulais pas mêler les gens tout de suite. Donc, si vous avez des liquidités disponibles, peu importe la raison pourquoi vous les avez, si c'est lié à votre retour d'impôts, OK, vous pouvez les réinvestir en REER, puis vous recréer des liquidités disponibles pour l'an prochain. C'est possible. Donc, comme je vous ai dit tantôt, l'objectif d'un REER, c'est la retraite en premier, mais en deuxième, il y a l'achat d'une première propriété. Au moyen du RAP, régime d'accession à la propriété. Donc, comment ça fonctionne un REER? Très rapidement. Le mécanisme de base, on a la cotisation qui est ici. Donc, supposons qu'on a quelqu'un qui fait 74 000. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce montant-là complètement arbitrairement. Le taux marginal d'imposition pour cette personne-là qui gagne ce montant-là est de 37,12 %. Donc, évidemment, si vous gagnez plus, votre taux marginal est plus élevé. Donc, l'impact d'une cotisation REER va être encore plus intéressant. Le fait de cotiser un montant dans votre REER va venir diminuer votre revenu imposable. Donc, grosso modo, vous avez gagné de l'argent pour 74 000. Vous avez reçu des montants, mais vous allez déclarer finalement au gouvernement que j'ai gagné 69 300. Donc, j'ai payé de l'impôt en trop. Donc, le gouvernement va vous retourner une partie d'impôt payé en trop. Donc, dans mon exemple, à peu près 1745. Et éventuellement, le mécanisme complètement inverse va s'appliquer à la retraite. Donc, quand on va être rendu au décaissement à la retraite, en principe, à la retraite, on gagne un peu moins que pendant qu'on accumule d'argent. Donc, si on gagne moins, le taux d'imposition est moins élevé. Donc, le mécanisme inverse s'applique. Donc, je gagne 45. Si je retire 4700, comme dans mon exemple précédent, bien là, je devrais ajouter 4700 à mon revenu imposable. Donc, là, je vais devoir payer un impôt supplémentaire parce que j'ai rajouté des dollars sur mes revenus. Donc, dans ce cas-ci, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près 1294 dollars d'impôt à payer. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un mécanisme de report d'impôt qui s'effectue. Donc, ça, c'est, disons, l'avantage numéro un du REER, c'est de reporter l'impôt. On pourrait aussi dire que le REER, c'est un abri fiscal au même titre que les autres régimes enregistrés. Donc, tout l'argent que vous mettez à l'intérieur va s'accumuler plus rapidement parce que le gouvernement, à chaque année, ne vient pas vous en prendre une partie. Donc, ça va grossir beaucoup. C'est un deuxième avantage du REER. Et deux autres possibilités. Il y en a plein d'autres, mais grosso modo, il y a des exceptions. Donc, la deuxième section que je vous ai expliquée ici, au décaissement, donc, il y a des exceptions. Donc, l'exception numéro un, si vous achetez votre première maison, votre première propriété, ou si vous retournez aux études puis vous vous qualifiez, à ce moment-là, vous allez pouvoir retirer des sommes de votre REER jusqu'à une concurrence de certains montants sans cet impact fiscal-là que je vous ai expliqué. Fonctionnement REER, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, je vois qu'il y a une question dans le… Bon, j'allais t'interpeller à ce sujet. Jeff nous demande, c'est en lien avec le REER. Il dit, j'ai lu sur le site d'une institution financière que la subvention maximale annuellement est de 600 $ au fédéral et de 300 $ au provincial, avec un plafond de 7200 $ au fédéral et de 3600 $ au provincial en subvention. Là, ils se demandent, est-ce possible que la cotisation maximale soit de 3000 $ par année dans l'optique où ils n'ont pas déjà maximisé leur subvention dans les années précédentes? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? De mémoire, on peut revenir en arrière, oui, effectivement, sur quelques années. OK. Donc, la cotisation pour avoir accès aux 30 % est vraiment de 2500 $ par année. Mais si, dans les années précédentes, on n'a pas atteint ce montant-là, il est possible, donc, de mettre plus. Il y a différentes stratégies qui existent. Je ne veux pas que je rentre là-dedans aujourd'hui. Je vous dis juste stratégie de cascade. Donc, cascader les REER entre enfants. Il y a des stratégies possibles. Je veux juste vous dire, ça l'existe. Je poserai une question à mon conseiller financier, puis il me l'expliquera. Ça peut valoir la peine pour certaines personnes qui ont plusieurs enfants, par exemple. Je n'en dis pas plus. Ça pique votre curiosité. Vous irez vous informer. Oui. D'ailleurs, on a Caroline qui nous écrit que, selon elle, on peut aller en rétroaction jusqu'à 5000 $, donc, probablement en arrière. Mais, effectivement, c'est une excellente question. Si, cette année, vous pouvez vous permettre de mettre plus, puis vous n'avez pas nécessairement maximisé vos subventions, informez-vous auprès d'un conseiller chez Calédo afin d'avoir tous les détails. Puis, si vous pouvez profiter de la stratégie en cascade, eh bien, pourquoi pas? Donc, peut-être juste une parenthèse. Moi, je suis professeur. Je suis quand même généraliste. Je connais bien toutes les choses, mais pas en profondeur. Calédo, ça fait depuis 1964, tu as dit tantôt. Ils font tous les détails à tous les jours. Ils connaissent ça de fond en compte. Donc, c'est sûr que ces réponses-là, ils n'auraient pas eu besoin de fouiller dans leur mémoire puis de se dire, le tiroir, il est encore là. Dans mon cas, je ne suis pas sûr qu'il est encore là à 100 %. Mais Calédo, quand vous les appelez, il y aurait eu leur réponse en deux temps, trois mouvements. Mais, morale de l'histoire, ça vaut la peine de s'informer pour avoir la réponse précise avec notre dossier. Ils vont pouvoir retourner voir ce que vous avez investi au fil des ans et vraiment vous faire le meilleur portrait dans votre situation à vous. Donc, stratégie numéro deux, là, on s'en va. Oui, on s'en va à la stratégie numéro trois. Donc, je permets des retraits entièrement à l'avis de l'impôt qui suivent. Le CELI, les Réa, le Réa, aucun de ces réponses. Le CELI est la réponse la plus populaire. Je pense qu'on a raison. Effectivement. Donc, je me demande si ça va être un sans-faux de ce soir. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais pour l'instant, on est en ligne. Ça va bien. Bravo, poursuivez. En gros, ce qu'il faut retenir du CELI, c'est que c'est un abri fiscal légal. C'est super intéressant. Ça commence à 18 ans. C'est un montant qui est égal pour tout le monde. Donc, contrairement au Réa, où c'est en fonction du revenu glanier, ici, c'est vraiment égal pour tout le monde. Donc, si tu fasses un million par année ou 50 000, peu importe, ça va être le même montant pour tout le monde à partir de 18 ans. Donc, par exemple, si tu as eu 18 ans en 2009, tu as un droit cumulatif CELI de 88 000. Donc, tu pourrais cotiser jusqu'à ce montant-là. Puis, ce montant-là pourrait progresser à l'abri de l'impôt. Et quand tu vas décider de le retirer, il n'y aura pas d'impact fiscal, disons, un peu désagréable, comme je vous ai parlé avec le Réa tantôt. Donc, personnellement, moi, c'est mon outil, disons, pour... Je ne dis pas que je vais atteindre l'indépendance financière demain matin, mais c'est un de mes outils forts pour m'aider à atteindre l'indépendance financière parce qu'éventuellement, quand je vais avoir besoin d'argent à ma retraite plus tard, quand je vais retirer de l'argent du CELI, il ne va avoir aucun impact sur mon revenu. Donc, aucun impact sur les différentes subventions que je pourrais avoir à ce moment-là. Donc, très intéressant à utiliser. Puis, personnellement, ce serait le plus à long terme possible que je l'utiliserais. Mais si c'était ma question, on dirait, peut-être que c'est une fausse rumeur, mais j'ai l'impression qu'on va cotiser dans un CELI lorsqu'on se dit j'ai un surplus d'argent, mais il est possible que j'en ai besoin dans quelques années. Donc, je n'ai pas nécessairement envie d'aller le geler dans un Réa. Je vais le mettre dans un CELI, quitte à le ressortir un peu plus tôt pour des rénovations ou autre. Est-ce que c'est quand même une bonne stratégie? On peut le faire. Là, je n'ai pas préparé de réponse chiffrée, mais un CELI, quand on l'utilise de la meilleure façon à long terme, c'est l'idéal, parce qu'on peut accumuler des sommes, disons, faramineuses à l'intérieur du CELI. Donc, je pourrais lancer des montants. Quelqu'un qui commence en 2009 et qui épargne le plein montant de ses droits de cotisation à chaque année pourrait facilement se ramasser à la retraite avec près d'un million. Après ça, avec ce million-là, il pourrait dire, je vais retirer de l'argent. Quand il veut, ça va être non imposable. Donc, l'abri fiscal va avoir grossi de plus en plus vite parce qu'il va y avoir eu la magie des intérêts composés qui va avoir eu le temps de se créer. Tandis que si on utilise le CELI, puis on retire de l'argent au fur et à mesure pour différents projets, c'est correct, c'est bien, ça peut servir à un imprévu, effectivement, mais ça reste que la façon de maximiser cet abri fiscal-là, à mon avis, c'est de le garder le plus à long terme possible. Puis dans un monde idéal, se prévoit peut-être un fonds d'urgence pour pallier aux différents imprévus, pour ne pas aller piger dans son CELI. Je comprends. Idéalement, mais je comprends que la vie, ce n'est pas que épargnée. Non, s'il vous plaît. C'est ça, exactement. Excellent, merci. On pourra compter longtemps sur le CELI, mais je pense que le temps avance, donc on va filer. Alors, stratégie numéro 3, on a investi nos liquidités dans le CELI. Ça, c'est fait. Après ça, vous ne pouvez pas utiliser le RAP et le CELIAP en même temps. Ça, j'espère qu'il va y avoir quand même des gens qui vont se tromper. Oui, c'est ça, on va voir. Parce que le CELIAP, on le connaît moins. Il est tout, tout, tout nouveau, là. Écidément. Ah, bien, à date... Écidément. Oui. Ah! Quand même, la majorité l'emporte. Les gens sont très bien informés. Ça va bien. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Les gens, donc, prennent en main leur finance. C'est très bien. C'est bien, c'est le constat que je fais ce soir. Alors, le CELIAP, c'est de la magie pure. Pour ceux qui connaissent tous les avantages du CELIAP, tous les avantages du réheur que j'ai expliqué un peu précédemment, vous prenez tous les avantages, vous enlevez tous les inconvénients et voici le CELIAP. Alors, très intéressant. Je vous résume ça. Ça prend 18 ans. Ça dure 15 ans, la durée maximale, donc, à partir du moment que vous allez l'ouvrir. Pour se qualifier, il ne faut pas avoir eu de maison ou il ne faut pas avoir été propriétaire dans les quatre dernières années civiles précédentes. Vous allez pouvoir l'utiliser juste une fois dans votre vie. C'est 8 000 par année pendant cinq ans. Si vous n'utilisez pas votre cotisation, vous pouvez la reporter jusqu'à concurrence du plafond à vie. La beauté de ça, c'est que les montants que vous mettez dans votre CELIAP sont déductibles, pareil comme le RIEAP, de la magie totale. Sauf que, contrairement au RAP, parce que là, je vais commencer à parler un peu plus en jargon parce que les gens ont l'air de bien connaître ça. Contrairement au RAP où je vais être obligé de rembourser dans mes propres RIEAP le montant que je me suis emprunté sur un certain nombre d'années, là, ici, je n'ai pas besoin de me rembourser à moi-même. Donc, c'est une forme de subvention déguisée pour l'achat d'une première propriété, si on a compris un petit peu. Puis la beauté de l'histoire... Donc, 40 000, disons, qu'on met de côté pendant, peu importe, mettons, 10 ans, eh bien, du moment où on le retire, on n'a pas à le remettre nulle part. Ah, effectivement. Donc, pour le retirer sans impact fiscal aucun, il faudrait que j'achète une maison. Si je n'achète pas de maison, je pourrais transférer la somme accumulée dans des RIEAP sans impacter mes droits de cotisation RIEAP. Donc, ça aussi, c'est de la magie parce que ça n'existe pas dans nulle part. C'est nouveau complètement. Donc, bref, il faudrait s'informer un peu plus en fonction de ça. Ça, c'est des cas de figure d'exception. Donc, grosso modo, un petit truc qui n'était pas supposé. Quand ils ont annoncé le CELIAP, on n'était pas supposé pouvoir rapper puis CELIAPer en même temps. Ce n'était pas supposé. Là, ils ont décidé de changer ça puis ils ont décidé de dire, on va pouvoir vous permettre de faire ça en même temps. Alors, pour ceux qui sont chanceux, qui gagnent un revenu suffisamment élevé pour se permettre les deux, ça se décuple à un niveau assez incroyable. Puis, je ne prendrai pas le temps de vous expliquer toutes les stratégies. Là, on a parlé de plusieurs régimes enregistrés séparément. Mais quand on est bien accompagné ou quand on fait les liens rapidement, ces régimes-là peuvent se faire des passes entre eux pour qu'on puisse maximiser encore plus notre dollar investi. Puis, je vais vous donner juste un exemple rapide. Puis, ce n'est même pas la meilleure stratégie, à mon avis, pour le CELIAP. Juste une stratégie de base avec le CELIAP. Stratégie de base. Je mets 8 000 par année pendant les cinq premières années. Le retour d'impôt que je reçois du CELIAP, parce que si on se rappelle, le CELIAP, le montant qu'on cotise, va venir réduire mon revenu imposable. Je vais récupérer une partie de l'impôt payé en trop. Donc, je vais recevoir, dans mon exemple, pour le salaire moyen d'un Québécois, je vais recevoir à peu près ce montant-là. Ce montant-là, je pourrais le mettre en CELIAP. Donc, il s'accumule aussi. Donc, à chaque année, vous voyez les montants monter. C'est assez impressionnant. Alors, sur cinq ans, je pourrais facilement aller me chercher un 65 000 environ pour l'achat de ma maison, par exemple. Si je suis patient, je pourrais aller me chercher un peu plus. Puis, si je connais encore plus tous les régimes enregistrés puis les passes que je peux faire entre eux, là, je ne vous l'expliquerai pas, mais vous voyez les montants, ça devient complètement exponentiel. Oui. On s'entend, là, de 369 000 en 15 ans. On se rappelle que l'investissement de base est 8 000 pendant cinq ans. Ce sont de gros montants. Exactement. Donc, disons, c'est des moyens qui peuvent beaucoup accélérer votre épargne. Donc, c'est bien de savoir dans quoi on va investir, de parler de nos investissements, de la bourse, des fonds dans lesquels on investit. C'est correct. Mais le nerf de la guerre, c'est un peu là, oui. Mais c'est aussi sur toutes les possibilités fiscales que vous avez avec votre argent. Des fois, c'est sous-estimé, mais ça peut très rapidement devenir exponentiel. Vous ajoutez ça avec une bonne stratégie de placement. Évidemment, en suivant un profil d'investisseur propre à vous, une bonne stratégie de placement selon votre profil d'investisseur. Puis, ça devrait donner quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. Donc, investir dans le Celiap. On sent ton engouement pour le Celiap. Le Celiap, à chaque fois que j'en parle, j'ai de la misère parce que je veux parler trop vite. On regrette presque d'avoir déjà une première propriété. Dans mon cas, j'ai même essayé de convaincre à conjointe. En tout cas, longue histoire. Mais c'est ça, c'est trop avantageux. Donc, ceux qui sont admissibles, allez-y. Donc, je suis un peu jaloux de votre admissibilité. On va dire ça comme ça. Donc, prochaine question. La plupart du temps, les remises en capital sur votre hypothèque sont permises sans aucune contrainte. Donc, généralement, il y a quelques contraintes. Il y a un contraint maximum, non? Qu'on peut redonner sur le capital par année sans pénalité, évidemment. Évidemment, ça dépend du type d'hypothèque que vous avez. Je vous fais un petit préambule sur l'endettement très, très rapidement. L'endettement au Canada, à mon avis, éventuellement, comme société, va falloir se poser des questions. Je pense qu'on ne s'en va pas nécessairement dans le bon sens. Mais ça, c'est mon avis personnel et c'est une opinion. On pourrait débattre de ça. Grosso modo, depuis 1982, le taux d'épargne est chuté drastiquement. On était à 20 % de taux d'épargne. On est rendu à peu près à 5,7 % de taux d'épargne. Donc, les gens, en général, épargnent moins. Puis, c'est pour différentes raisons. Donc, généralement, on s'endette plus pour maisons, des gros véhicules, les VUS, etc. Donc, personnellement, si vous êtes quelqu'un d'averse aux dettes, si vous êtes quelqu'un qui avait une stratégie de placement qui est plus conservatrice, puis, peu importe, ce serait peut-être une bonne idée d'utiliser une partie de votre surplus budgétaire pour gérer votre endettement. Puis, comment qu'on gère notre endettement? Bien, il y a deux méthodes. La méthode numéro un, c'est la méthode des taux, puis la méthode numéro deux, c'est la méthode des soldes. La méthode des taux, ce n'est pas compliqué. On fait une petite liste. Je vous ai donné un exemple. Ce n'est pas mon endettement personnel. Je vous rassure. Donc, la méthode des taux, on fait une liste de toutes nos dettes avec les taux d'intérêt associés, les soldes à côté. Donc, logiquement, financièrement parlant, ce serait, dans ce cas-ci, la méthode des taux, c'est là que c'est le plus avantageux d'utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire qu'on va rembourser la dette qui me coûte le plus cher. C'est la chose la plus logique à faire. Par contre, les études ont démontré, parce qu'il y a un gros côté, il y a un côté comportemental à la finance qui est peu parlé et qui est sous-estimé. Mais il y a beaucoup d'études qui ont démontré que ce serait peut-être plus intéressant d'utiliser la méthode des soldes. Donc, c'est-à-dire que je commence par ma dette qui a le solde le plus faible, puis je rembourse cette dette-là en premier. Puis là, ce que ça crée, c'est que ça crée une espèce d'effet d'engouement, d'encouragement chez la personne, puis ça va l'encourager à poursuivre plus longtemps dans la gestion de son endettement. Donc, on peut se dire qu'on y est enfin arrivé, disons, la marge de crédit au bout d'un certain temps, c'est terminé, ça nous encourage vers ça. Si on prend la carte avec un solde de 2000, c'est plus long à rembourser. Exactement. Donc, en bon français, on en claire une rapidement. Après ça, on passe à l'autre. Il nous en reste juste quatre. Ça nous encourage, on continue. La majorité des gens vont sauver plus d'argent avec la méthode des soldes parce qu'il y a un effet positif, un effet comportemental et psychologique positif dans cette méthode-là. Plein d'études vont démontrer ça. Je reviens à l'endettement, grosso modo. Quelques éléments par rapport à votre hypothèque. Dans votre hypothèque, en général, il y a plusieurs restrictions. Dépendamment, avez-vous un taux variable, un taux fixe, est-ce que c'est une hypothèque ouverte, fermée, peu importe. Il y a des restrictions par rapport aux remises en capital. Moi, très simplement, ce que je vous dirais de faire, ce serait, j'ai huit trucs. Puis, les plus importants, si vous dégagez des surplus sur votre budget ou des surplus, peu importe, le plus important, à mon avis, c'est d'y aller avec des paiements accélérés. Donc, des paiements accélérés, le premier effet de ça, c'est que sur votre budget, ça ne paraîtra pas beaucoup. Ça ne paraîtra pas beaucoup. Par contre, vous allez sauver environ, grosso modo, trois ans d'amortissement, donc trois ans de paiement hypothécaire, en bout de ligne, sur les 25 ans, par exemple. Et vous allez sauver plusieurs dizaines de milliers de dollars d'intérêts. J'avais fait un petit exemple, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais grosso modo, c'est très, très avantageux de faire des paiements accélérés. Puis, ça fait vraiment pas mal au portefeuille. Deuxième point que je dirais, limiter les pénalités hypothécaires. Des fois, on renégocie ou on vend notre maison avant la fin du terme. Ou peu importe, on achète une maison trop vite, on n'a pas été patient. Finalement, ce n'est pas la maison qu'on veut, on la revend. Bon, on paie des pénalités hypothécaires. Donc, dans le pays, souvent, ça peut coûter très cher. Donc, peut-être faire attention à ça. Sinon, vous pouvez négocier le taux aussi. Si vous avez un bon dossier de crédit, essayez de négocier le taux. Les banquiers, ils ont des marges de manœuvre. Ils ne vous le diront pas, ils ont des marges de manœuvre. Moi, je vous le dis, je suis professeur, je suis neutre. J'ai le droit de vous dire ça. J'ai déjà été dans le domaine financier. Ils ont des petites marges de manœuvre. Évidemment, ça dépend des clients. Mais il y a des petites marges de manœuvre. Donc, l'offre qu'ils vous font, essayez de le négocier un petit peu. Donc, c'est sûr que ça va faire une différence. Évidemment, il existe plein d'autres possibilités. Mais globalement, paiement accéléré, c'est de quoi retenir. C'est de la magie pure. Alors, allez-y avec ça. Au moins, peut-être s'informer, voir la différence sur notre paiement, qu'il soit hebdomadaire ou mensuel. Au moins, ça va nous donner une bonne idée. Si ce ne sont que quelques dollars, comme tu dis, ça peut nous faire sauver au bout de la ligne peut-être deux ou trois ans. Ça vaut la peine. Et là, je savais que c'est ce qui arriverait par ta passion à nous raconter. On a déjà un beau 50 minutes de faits ensemble. Pour conclure, Yannick, tu irais avec quelques trucs, astuces, pour résumer un peu la présentation d'aujourd'hui. Je pense que le premier truc, ce serait de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et qui a une bonne connaissance dans le domaine financier. Premier truc, c'est ça. Les gens qui sont accompagnés, il y a plein d'études qui le démontrent, accumulent un patrimoine beaucoup plus élevé que les gens qui ne sont pas accompagnés pour différentes raisons. Ça peut être le côté comportemental, ça peut être le côté connaissance aussi. Des fois, le conseiller va vous amener des angles morts que vous n'aviez pas vus. Vous allez trouver que c'est une bonne idée. Il va être capable de personnaliser aussi les conseils à votre situation. Aujourd'hui, j'ai parlé de plein de choses. Ça ne s'appliquait pas nécessairement à toutes vos situations. Donc, vraiment, être accompagné, c'est très important. Puis, en plus, généralement, ce n'est pas très dispendieux non plus. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait de cette source d'informations et de conseils-là. Peut-être qu'il va nous permettre de multiplier les avantages comme tu nous as si bien montré avec les régimes enregistrés. Des fois, on peut en avoir un en tête, mais finalement, si on les multiplie en utilisant le retour d'un pour l'autre, ça peut nous permettre de maximiser notre stratégie sans nécessairement avoir à sortir plus d'argent de nos poches. Peut-être un deuxième point que je dirais aussi, ce serait de réserver un moment, puis de manière périodique, à chaque année. Donc, par exemple, vous pourriez dire à chaque trois mois, je m'assois, je prends une heure, puis je regarde mes finances personnelles. On peut faire ça, prendre un peu de temps, en apprendre, automatiser aussi, automatiser nos finances personnelles pour éviter les oublis de un, mais on peut aussi automatiser nos épargnes, on peut automatiser plein de choses pour nous enlever la charge mentale. Personnellement, je vais vous faire une confidence. De mon côté, l'argent, ça a toujours été un peu une charge mentale. Donc, c'est sûr que si je suis capable de trouver des manières de diminuer cette charge mentale-là, je vais le faire. Donc, automatiser, être accompagné, c'est deux possibilités qui m'aident à diminuer cette charge mentale-là. Donc, je ferais ça. Exactement. Puis, je pourrais donner des trucs jusqu'à demain matin. Je suis certaine, j'en suis certaine. Exactement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ce que j'allais dire pendant peut-être ma petite conclusion. Le mot de la fin, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions pour Yannick, peut-être pour amener d'autres points, des points qu'on a vus vers la fin, qu'on a passés un peu plus vite, n'hésitez pas. Parce que vous le savez, je l'ai dit d'emblée, Caléido, c'est vraiment le Ré qui en fait plus, entre autres, avec donc les produits IDEO Plus qui sont flexibles. Également, toute l'offre d'accompagnement dont on a parlé au début, on le sait, les subventions, le fameux à 30 % minimum, ça suscite beaucoup de questions, beaucoup d'intérêts. N'hésitez pas à vous rendre sur le caléido.ca. Je pense d'ailleurs que tu avais une diapositive, Yannick, avec le code QR pour se rendre sur le site. Donc, voilà, vous allez avoir toutes les réponses concernant le Ré. Et on a bien compris avec ton exposé aussi l'importance de l'accompagnement pour s'assurer aussi de maîtriser les autres régimes enregistrés et de voir un peu, donc, qu'est-ce qui s'applique le mieux à notre situation. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. N'hésitez pas peut-être à nous écrire des commentaires sur le webinaire de ce soir. Nous donnez peut-être juste un chiffre de 1 à 10 sur votre appréciation. Est-ce que vous voudriez, la prochaine fois, qu'on augmente le niveau? Est-ce que ça a bien répondu à vos questions? N'hésitez pas à nous écrire. On va certainement lire tout ça. Yannick Lupien, professeur en finance au Cégep de Sainte-Foy. Merci d'avoir été là, de nous avoir partagé ta passion. L'invitation. Merci beaucoup. Et à vous qui nous avez écoutés, merci d'être là. Vous allez avoir accès aux liens de rediffusion par courriel via Caléido au cours des prochains jours. Et si vous pensez que ça peut intéresser des gens de votre entourage, n'hésitez pas. Caléido a une chaîne YouTube où vous allez retrouver une multitude de webinaires grand public, donc en rediffusion. Et celui-ci, il sera également dans quelques jours. Donc, vous pourrez aller le revoir et le partager avec des gens de votre entourage. Je m'appelle Maggie Bélanger. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous ce soir. Merci beaucoup, Yannick. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye-bye.